Kwe, mon nom est Natacha Kanapé-Fontaine et je suis Innu de Pessamit, Québec. Dans l'époque d'aujourd'hui, en tant que femme autochtone, je me sens toujours à la recherche d'identité, surtout à l'âge que j'ai, j'ai 21 ans. J'essaye de définir c'est quoi être femme tout d'abord, puis je nage encore en plein là-dedans, mais en plus d'être autochtone. On finit par apprendre l'histoire, par se conscientiser, puis se rendre compte qu'à quelque part, il y a beaucoup d'injustice. L'injustice qu'il faut dénoncer, puis une identité à refaire là-dedans. Puis lier les deux, c'est comme recevoir une mission par ta naissance. Tu es née femme, puis tu es née autochtone, c'est à toi de faire le chemin après. C'est à toi de décider où c'est que tu t'en vas, puis où c'est que tu veux mener l'identité, jusqu'où il faut le définir. Peut-être que c'est juste moi qui le vois comme un combat, mais je pense que oui. Parce que c'est du chemin à faire, c'est du travail. Quand tu décides de dénoncer de l'injustice, des choses qui se font un peu dans le noir, puis que personne ne sait, ça a dû une bataille parce que ça te prend toute ton énergie. Moi j'écris, ça me prend quasiment tout le sang que j'ai à l'intérieur, tu sais, pour réussir à exprimer ce que je ressens. Ce qui me met hors de moi, c'est de voir que déjà la femme est à un niveau un peu inférieur à l'homme. Puis les autochtones sont déjà à un niveau inférieur de la majorité des gens qui vivent au Québec, au Canada, même partout dans le monde. Ce qui me met hors de moi, c'est de voir qu'on n'arrive pas à respecter le droit humain de chaque personne. Juste parce que c'est une race, juste parce qu'il est différent, il y a une autre couleur de peau. Je ne comprends pas. C'est des choses que je ne comprends pas. Puis en en parlant, je voudrais qu'il y ait des gens qui me le fassent comprendre. Puis qu'après, ils soient sensibilisés à ça. La différence avec mes grands-parents, je pense que c'est le fait que mes deux grands-mères ont vécu en couple. Dans ce temps-là, il fallait se marier, puis fonder une famille, puis après s'occuper des enfants et tout. Puis ça prend toute une vie à faire ça. Aujourd'hui, je ne me sens pas obligée de me marier. La mentalité est différente. On est un peu plus affranchis là-dessus. Puis aujourd'hui, je dirais que je suis toute seule là-dedans. Il faut que je décide moi-même ce que je vais faire de ma vie, quelle étude je vais faire, quelle direction je vais prendre. Je pense que c'est là la différence. Ce que mes grands-mères m'auraient donné, je pense que justement, c'est de foncer. J'ai une grand-mère, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie, puis elle a été quand même assez loin. Elle a fait plusieurs métiers. Puis je l'ai tout le temps admirée là-dedans. Puis ça fait une décennie, ça fait une dizaine d'années qu'elle est décédée. Puis j'ai toujours gardé ça en tête. De vouloir me rendre jusqu'où elle a été. de montrer l'exemple par la suite aussi. Puis de vouloir perpétuer une mémoire comme elle a fait. De vouloir donner un héritage. De ramasser cet héritage-là, puis de pouvoir le donner aux autres après. Mes grands-mères, je ne les connaissais pas beaucoup. Mais j'y vais tout le temps par mes souvenirs. Puis ce qu'elles m'ont laissée, c'est vraiment le courage d'avoir été jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la maladie, jusqu'au bout des choix qu'on a pris. Mais aussi la langue. Pourquoi j'ai choisi le slam, je suis encore en train de me le demander, parce que ça m'est tombée dessus par hasard. J'ai été à une soirée, puis j'ai tout le temps... j'ai eu envie d'écrire. Au début, j'écrivais des choses que je ressentais, plus personnelles. Mais à un moment donné, il y a vraiment des choses qui m'ont touchée, que j'ai décidé d'écrire. Plus des choses de l'extérieur, puis ce que je ressens par rapport à ça. Je pense que c'est après que j'ai choisi le slam, un peu par hasard, pour continuer dans cette voie-là. C'est sûr, j'aimerais chanter, j'aimerais ça écrire plus de la poésie. Mais le slam, c'est une parole qui va droit au cœur tout de suite. Ça ne passe pas par un papier, ça ne passe pas par de la musique, ça passe par la voix. Une façon d'écrire aussi qui fait que la personne accroche à ce que tu dis. Le slam, c'est de la poésie. Mais on a tendance à le rapprocher avec le rap ou le hip-hop à cause du rythme qu'on met là-dedans. Il y en a que ce n'est pas de la poésie, c'est juste des mots. Mais des mots qui se chevauchent, des sons. Ça devient une musique des mots qui arrivent tout de suite dans les oreilles, sans trop de bruit. On n'a pas vraiment besoin d'accessoires. Puis souvent, dans les compétitions, c'est parce qu'il y a des compétitions, c'est tout ça. C'est selon le temps, selon le rythme. Si tu vas trop vite, ça ne marche plus. Il faut que le spectateur entende, reçoive bien ton texte. Mon style de slam, c'est beaucoup... ça part d'une recherche, justement, de se rapprocher du sentiment de lutte. Au lieu d'en rester là, puis de juste faire... de juste en parler de ce que je veux parler, de ce que je veux dénoncer. Je vais mettre l'accent dessus, je vais mettre une voix plus grave, tu sais, je vais descendre ma voix. Puis je vais vouloir qu'on m'entende. Je veux qu'on m'entende, tu sais, je porte une rage, je porte une colère parce que je la partage avec les gens qui sont, je dirais, indignés. Donc, c'est là que je vais chercher ça. Un de mes plus grands rêves, ce serait qu'on soit tous égaux. Qu'il n'y ait pas de différence, qu'il n'y ait pas d'infériorité ou de supériorité d'une race à l'autre. Qu'on soit... qu'on vive... vu qu'on vit toutes sur la même planète, puis souvent dans la même société. Première nation, puis les Québécois, ils se côtoient depuis longtemps, puis il y en a qui se regardent à peine. Je ne comprends pas. Alors que moi, dans ma façon de vivre, avec tous mes amis, ma famille, on est tous humains. On a toutes nos peines, on a tous nos bonheurs, nos qualités, nos défauts, tu sais. On n'a pas le... puis je trouve ça plus beau quand on a plusieurs couleurs de différence. Tu sais, j'ai des amis de toutes sortes, de toutes sortes, qui viennent de partout. Je trouve ça beau, tu sais. Le Québec, il est métissé, puis on devrait se le dire, on devrait le savoir, tu sais. Je parle beaucoup de paix dans ce que je fais, parce que... Tu sais, nous, les Inuits, on a tendance à chanter des chants de paix. Juste chants de paix. Ça veut me chercher. Il y a le chant qui est là pour apaiser l'esprit, puis la paix qui suit tout de suite après. Je rêve de paix, parce qu'à un moment donné, se faire la guerre, ça fait juste mal, puis ça sert à rien. Ça fait juste empirer les relations, tu sais, juste entre personnes. Qu'est-ce que je dirais aux jeunes filles? C'est tout d'abord de rêver. Parce que souvent, dans ce qu'on vit de difficile, on oublie que ça existe, tu sais, de rêver. C'est sûr, on rêve la nuit, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de tout ça? On rêve les yeux ouverts, mais est-ce qu'on peut se rendre jusqu'au bout de tout ça? Moi, j'ai cru, parce que j'ai tout le temps rêvé, tout le temps rêvé grande. Des fois, on fait juste tendre la main vers son rêve, puis des fois on l'atteint, parce qu'il n'est pas si loin que ça. Puis s'il est plus loin qu'on pense, mais il faut savoir, pas il faut savoir, mais il faut aller plus loin. Pourquoi je suis là, mon Inu, c'est la raison insimple. Moi, j'ai grandi en ville. Je dis que je viens de Pessamite, mais je n'ai même pas grandi là. C'est vraiment par sentiment, par besoin d'appartenance que je viens de là. Sinon, j'ai grandi en ville, j'étais à l'école avec d'autres jeunes de mon âge, mais c'était chez les Québécois. Puis je sais que de ma naissance, jusqu'à temps que je sache parler, jusqu'à temps que je déménage de Pessamite, je parlais juste Inu. Je ne parlais aucun mot français. Quand j'ai rentré en maternelle à Baie-Komo, c'est là qu'on m'a appris à parler français pour pouvoir communiquer avec les autres. Puis avec le temps, j'ai fini par le perdre. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte de qui j'étais, que j'étais Inu, que j'étais Amérique indienne au fond. Je ne regardais pas Quanto, j'étais comme, j'ai une recette indienne, puis me déguiser comme ça, mais tu sais, me déguiser. Mais sinon, à un moment donné, je me suis rendu compte de c'était quoi. Puis après, tu sais, je me suis, je suis devenue consciente de la place, tu sais, de l'Autochtone, de ce qui manque aussi. Puis slamer en Inu, c'est ma façon à moi de me réapproprier les rêves. Slamer en Inu, c'est ma façon à moi de me réapproprier ma langue. Donc, ma culture, mon héritage, mon territoire aussi. Parce que la langue aussi, c'est une sorte de territoire. On en a dit la territorialité, là, je trouve que c'est tellement un beau mot. Ça vient exprimer comment je vois ça. Puis je suis fière. J'ai l'impression que j'ai un accent quand je parle Inu, mais je suis fière quand même de pouvoir le parler. Mais souvent, c'est des phrases qui me viennent, moi. C'est des souvenirs que j'ai qui me reviennent. Puis j'arrive à l'écrire, tu sais. Des fois, je demande un peu, tu sais, des conseils, puis de l'aide. Mais après, j'arrive à m'en rappeler. Puis d'un an, d'un an, je parle de plus en plus Inu. Puis je suis totalement heureuse de ça.